Le nouvel ordre mondial, partie 2. Alors, cette vidéo n'était pas prévue au départ, parce que je pensais avoir clôturé le sujet. Et au final, on m'a dit, mais tu as dit ce qui constituait le nouvel ordre mondial, mais tu n'as pas dit comment en sortir. Ah oui, au final, je n'ai pas dit comment en sortir. Donc, je vais le faire maintenant. Et j'ai passé tout après-midi à faire des recherches, j'ai une tête comme ça. Mais pour vous, je vais le faire. Pour bien comprendre qu'on est dans un système de mensonges, il faut remonter en arrière, bien en arrière. Moi, je m'arrête au 11 septembre, quand il y a eu l'attentat sur les tours jumelles. Après information, et à ce que l'on dit, il semblerait que les tours jumelles n'aient jamais été attaquées par des avions. Je vous mets les liens en dessous, pour que vous puissiez aller voir de vous-même, et que vous vous rendiez compte que, en fait, c'est un gros, gros, gros mensonge pour que l'on rentre dedans, et afin d'expliquer plein de choses. Donc, à ce que l'on dit, ça n'a pas été des avions qui suicidèrent, qui sont entrés dans les tours, mais bien des explosifs qui ont fait sauter ces tours. En fait, les attentats du 11 septembre, c'est un petit peu, on peut comparer ça un petit peu à Notre-Dame de Paris, qui a pris feu à cause d'un mégot. Vous voyez le rapprochement ? Le mensonge ? Parce que les experts ont dit que c'était juste impossible, mais on nous a fait croire que c'était à cause d'un mégot. Le 11 septembre, pareil. Les 3 000 personnes qui sont mortes à ce moment-là, c'est un détail collatéral, ça n'a pas d'importance. Parce que sous la présidence Bush, ce qu'il voulait, c'est récupérer tout ce qu'il y avait dans les pays du Moyen-Orient. En faisant passer cet attentat du 11 septembre pour un attentat terroriste, ça lui donnait le droit d'aller donc envahir l'Irak et de récupérer tout le pétrole. Et donc de déclarer des guerres à droite et à gauche sous le prétexte du terrorisme. D'accord ? Voilà, ça c'est un premier détail. Il faut remonter à là. Et de là, les autres guerres ont suivi. Parce que, encore avec sous des mensonges et des mensonges, que machin a fait ça, que machin a fait ça. Bon, il ne faut quand même pas oublier que Daesh n'est pas né tout seul. Que ça a été quand même une organisation qui a été mise à jour via les hauts gouvernements pour donner des raisons encore pour le terrorisme. Et que Ben Laden n'a jamais dit que c'était lui qui avait fait l'attentat du 11 septembre. Néanmoins, à ce moment-là, tous les documents qui ont concerné cet attentat ont été détruits. Par la CIA, le FBI, l'État, tous les documents qui auraient pu éclairer un petit peu cet attentat ont été détruits. Je te laisse en trouver la raison. C'est quand on ne veut pas qu'on sache la vérité, on détruit les preuves. Comme ça, il n'y a plus rien qui sort. Reste la version officielle qui est que ça a été un attentat terroriste. Mais après, il faut aller fouiller. Je vous ai mis aussi un entretien de Tupac, le célèbre rappeur américain qui a aussi été assassiné à cause de ses divulgations. Donc de Tupac, que ce soit sa voix ou pas, c'est en tout cas ses idées à lui. Et il dévoile à sa façon ce qui se passe et quel est le but du nouvel ordre mondial et comment en sortir. Je vous mets aussi le lien d'une vidéo qui est en anglais, mais qui est sous-titrée et qui explique bien ce qu'est le nouvel ordre mondial et aussi des solutions pour vous dire comment en sortir. Malgré ce que peuvent penser, enfin, plutôt ce qu'ils peuvent dire nos présidents en nous faisant croire que de toute façon, on ne pourra pas échapper au nouvel ordre mondial. C'est vrai qu'on a déjà un pied dedans, mais on peut en sortir. C'est un fait. On peut en sortir. On peut refaire notre monde à nous. D'ailleurs, Tupac l'explique très bien. Et on peut avoir un monde à nous sans être esclave de ce nouvel ordre mondial. Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, le nouvel ordre mondial, il se veut la maison des bisounours. Au final, ce qu'il veut, c'est nous mettre en esclave, voire avec le temps, nous faire disparaître pour mettre en place l'intelligence artificielle. Bon. Mais nous, je pense qu'on n'est pas trop bêtes, hein ? Et qu'on ne va pas se laisser faire. Enfin, moi en tout cas, je ne veux pas me laisser faire. Donc, ce qu'il faut, ce qu'il faut, déjà, c'est se dire que tout ça est mené par une force importante du mal. À partir du moment où on est conscient que c'est une force du mal qui englobe tout ça et qui fait tout ça, on ne peut que se dire, ben, contre le mal, il n'y a qu'une seule solution, c'est le bien. Voilà. Donc, le bien est une façon de sortir de ce nouvel ordre mondial. La deuxième solution, c'est de dire la vérité, d'éclater, de dire tout, tout, tout. Tout ce que l'on sait, tout ce qu'on apprend, tout ce que l'on apprend au jour le jour, il faut le dire. Il faut le partager, il faut absolument que les gens comprennent ce qui se passe. C'est super important. Et c'est une des plus grandes, des meilleures façons d'en sortir. C'est que les gens soient conscients de ce qui se passe, qu'ils soient conscients que c'est un mensonge, qu'ils soient conscients qu'ils sont dans un monde, dans un système de mensonges, et que quand le président vous dit rouge, en fait, ce n'est pas rouge du tout, c'est bleu ou c'est vert, mais ce n'est pas rouge. Et quoi qu'ils vous disent, de toute façon, même si des fois il part un peu dans l'autre direction, histoire de ne pas paraître trop sans cœur ou empathique, ce qu'il veut, en fait, c'est attraper le plus de monde possible dans ses filets, et que les gens ne se sortent pas et qu'ils se disent qu'au final, le nouvel ordre mondial, ce n'est pas si mal que ça. Eh bien, moi, je ne veux pas en faire partie du nouvel ordre mondial, je vous le dis. Après, on a tendance à dire aussi deux choses. La première, c'est qu'on a tendance à dire qu'Internet, c'est du négatif, que ce n'est pas bien, etc. À savoir qu'Internet a été, au départ, inventé, le tout premier Internet a été inventé par les soldats américains en mission. C'était pour contacter, pour envoyer des messages, etc. Celui-ci s'est développé et il a été pris dans les filets de qui vous savez. Néanmoins, sur Internet, c'est le seul endroit où vous pouvez trouver la vérité, la seule et unique vérité. Alors, croyez-vous que tous ces présidents, ces francs-maçons, tous ces gens-là, aiment ou ont envie de voir leur nom s'étaler sur Internet quand on va chercher ? Parce qu'au final, il suffit de chercher sur Internet et vous trouvez tout. Vous connaissez la moindre chose. Toutes les réponses que vous voulez avoir sont sur Internet. Est-ce que vous croyez que ça fait plaisir au Rothschild, au Rothfiller et à toutes ces familles qui se voient tout de suite, là, montrer du doigt, etc. Je ne pense pas. Je ne pense pas. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est Rothschild ou Rockefeller qui a dit « Internet n'aurait jamais dû exister ». Alors, s'il a dit ça, c'est que vraiment, ça le contrarie. Ça le contrarie. La deuxième chose, c'est les présidents. Donc, les deux que je mets entre parenthèses, moi, c'est Poutine et Trump. Ah ! Et là, je vois déjà certains, ils ont dit « ça y est, pour le coup, elle a pété les plombs, je ne sais pas ce qui lui arrive, pris trop de soleil, etc. » Ben non. Mais en les étudiant bien, Poutine a quand même dit une phrase qui me semble très juste. Il a dit « L'Occident est contrôlé par les pédophiles sataniques ou satanistes. » Ben. Si l'Occident est contrôlé, c'est que lui, il l'empêche de le faire. C'est qu'il n'est pas dans le coup. Autrement, il ne l'aurait pas dit. Et Trump, pour diverses raisons. Alors, déjà, il dénonce. Trump dénonce beaucoup. Il est très sali parce qu'il dénonce beaucoup. Est-ce que vous savez, êtes-vous seulement au courant, que Trump, pendant ses élections, enfin, quand il a fait son programme pour les élections présidentielles, c'est lui qui a mis ses fonds personnels pour faire sa publicité, pour être élu président ? Une fois qu'il a été élu président, savez-vous qu'il n'a jamais reçu de salaire pour son état de président ? Jamais. Il s'autofinance tout seul. Et à partir de là, il est libre de faire ce qu'il veut. J'en veux pour preuve. Et ils en ont parlé à la télé. C'est qu'ils ont accusé Trump d'avoir trempé dans tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et pourtant, il n'y a pas une seule preuve. Clinton, elle y a été. Elle y a été à fond. Elle y a été à fond. Elle l'a sali. Elle l'a descendu. Ils ont fouillé tous ses hôtels particuliers. Ils ont réquisitionné ses ordinateurs. Ils ont tout fait. Et lui, en étant président, qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Il l'a laissé faire. Parce qu'il savait très bien qu'il ne trouverait rien contre lui. Rien. Et donc, il l'a laissé faire. Par contre, en contrepartie, comme il l'a dit très clairement, il a dit, maintenant, c'est à moi de jouer. Il y a aussi le fait que Trump soit sorti de l'union contre le réchauffement climatique. Parce qu'il estime, lui, que c'est une vaste fumisterée. Et, pour autant qu'on en sache, c'est la vérité. parce que tous les pays qui font partie de cette union sont tous, tous, de gros, comment dire, de gros consommateurs et donc, des gros pollueurs. C'est des gros pollueurs. Alors, arrête d'aller, comme je disais l'autre fois, arrête d'aller balayer chez l'autre, balaye d'abord chez toi. C'est des gens qui se permettent de donner des leçons, alors que chez eux, ce n'est pas mieux. Ben non. Donc, Trump est sorti de là. Bravo. Voilà. Après, il y a beaucoup de présidents d'Amérique du Sud, les pauvres, qui se sont fait tuer parce qu'ils ont dénoncé des choses qui étaient indénonçables et inavouables. Donc, ça, c'est pour vous montrer ce qu'on risque si on ne veut pas faire partie de ce nouvel ordre mondial. Bon, heureusement, tous les présidents ne sont pas corrompus. et on peut peut-être essayer de faire en sorte que. Néanmoins, la seule façon de sortir de ce nouvel ordre mondial, c'est d'arrêter de donner son pouvoir, déjà. Et d'une, ne pas donner son pouvoir à quoi que ce soit. pour quoi que ce soit. Aucun achat, rien, qu'il puisse venir de Chine pour pas qu'il s'amuse avec notre argent à faire des bêtises et que nous, pauvres idiots, nous avons de l'argent à la banque, nous ne recevons aucun intérêt sur l'argent avec lequel ils travaillent. Par contre, eux, ils se goinfrent. Donc, ça, c'est la solution. et surtout, et surtout, partagez toutes les informations. Il faut que le monde entier soit au courant. Ah, je ne vous parle pas seulement de ma vidéo, non, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les informations que vous récoltez, toutes les informations que vous récoltez et qui sont bonnes pour sortir de ce système, il faut les faire partager. Il y a les villages, il y a les villages écologiques qui se montent. Voilà une bonne chose. Il y a comment ? Il y a plein de technologies qui voient le jour actuellement qui sont bonnes pour nous mais qui sont détournées. Eh bien, il ne faut pas qu'on les détourne. Il faut empêcher qu'on les détourne. Le problème, c'est qu'on est au courant une fois que c'est trop tard. Mais il n'est jamais. En fait, on se dit qu'il est trop tard mais il n'est jamais trop tard pour bien faire le dicton. Et c'est la vérité. À partir du moment où on est au courant et qu'on se dit tiens, on va tous se donner la main en fait, on n'a même pas besoin que ce soit tous une bonne poignée. Une bonne poignée. Et là, on va faire quelque chose. Que dire ? Il y a les gilets jaunes qui le font déjà. Mais si j'ai quelque chose à reprocher aux gilets jaunes, c'est que d'aller se faire taper sur la gueule tous les samedis matins, ça ne fait pas grandement avancer le chemin de lit. Par contre, ce qui ferait avancer le chemin du blic, c'est qu'ils commencent à réaliser que ce n'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est boycotter. Boycotter. Boycotter les industries. Les industries de l'alimentation. Toutes les industries. Les boycotter. Les grandes surfaces. Les boycotter. Les banques. Les boycotter. Tout, 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 tout. Tout ce qui peut ramener de l'argent à l'État. Le boycotter. Voilà. Et à partir de là, à partir de là, l'État s'effondre. L'État s'effondre. Il n'y a plus d'État. Déjà qu'il est illégitime. Alors, si en plus, on lui donne un petit coup de main, ce serait bien. Parce que qui sait que là, Macron, il a été élu illégitimement ? Quelqu'un le sait là ? Qui le sait ? Personne. Et même ceux qui le savent, soit on s'en fout, soit on se dit on n'est pas assez nombreux à le savoir, donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se contacte. Il y a des téléphones. On a des adresses. On habite tous quelque part. Donc, si on ne veut pas être reconnu à droite et à gauche, on échange nos adresses. on s'envoie des courriers. C'est bien aussi. Revenir à l'ancien temps, s'envoyer des courriers pour se dire tiens, on pourrait faire ça et on pourrait faire ça. On pourrait être nombreux à faire ça. Échanger nos courriers. Échanger nos adresses. Et s'envoyer des courriers. Et faire des manifestations, mais en conscience, en état de cause. En sachant exactement où on va aller. Il ne faut pas y aller avec l'intention de faire la guerre ou de faire n'importe quoi parce que ce n'est pas comme ça qu'on va gagner. Nous, on est amour, on n'est pas guerre. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va gagner. La seule façon de gagner, c'est de faire des courriers, d'échanger des adresses, de faire des courriers et de taper là où ça fait mal. Et là, le château de Gucart, pardon, c'est faux. Voilà. Bon, je crois que j'ai été un petit peu plus longue pour cette vidéo. Je ne sais pas trop. En tout cas, comme d'habitude, vous déroulez. Il y a tout ce qu'il faut en dessous. Toutes les infos que j'ai trouvées. N'hésitez pas à regarder les vidéos de YouTube parce qu'elles sont vraiment très explicites. Elles vous disent vraiment tout. Je vous conseille encore une fois de regarder celle de Tupac parce que comme il a été assassiné à cause de dire la vérité, parce qu'il disait la vérité. Pardon. Je ne parle même plus foncé, moi, ce tour-ci. Je suis complètement... Donc, écoutez-la, regardez-la. Même les sous-titrages, n'hésitez pas à vous arrêter à faire des arrêts sur image pour bien lire, pour bien comprendre ce qu'il y a dessus. Et vous verrez que c'est la seule, la seule façon de s'en sortir. pensez donc à cette histoire d'échanger les adresses pour... Ça m'est venu d'un coup là et je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée au final, vu qu'on est espionné sur Internet malgré nous. On ne pourra même pas ouvrir de courrier. Donc, peut-être que ça serait une solution. Moi, je pense que ça serait une solution. Bon, ben voilà. Donc, sur cette suite est fin parce que je ne reviendrai pas sur le sujet. Je crois que le sujet est clos. Je ne reviendrai pas sur le sujet. Donc, pour cette fin, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon nous. Ici, ça y est, le soleil, il s'est caché derrière les montagnes. Donc, il fait nuit. Je vous souhaite une bonne soirée et puis jusqu'à la prochaine. vidéo et en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye.